nous allons traiter de la bonne position du corps les bras des mains lorsqu'on joue au piano ici c'est le dos central le corps se situe environ au centre c'est à dire ici fonction des morceaux pourrait être un petit peu plus à gauche à droite évidemment mais la position par défaut c'est ici la position des bras est telle que le coude l'avant-bras se situe presque à la parallèle du clavier en fonction des élèves en fonction de leur dimension corpulence ça peut être bien sûr légèrement différent s'agissant des mains les mains sur un clavier se présente ainsi avec une courbure des doigts donc on n'est ni comme ça ni comme ça ça n'est jamais comme ça ça n'est jamais comme ça c'est cela le pouce est légèrement incliné par rapport au clavier il n'est pas totalement aplati sur la touche les doigts donc on une inclinaison d'environ 60 degrés on va dire par rapport à la touche bien sûr en fonction des morceaux de temps en temps on pourra être sur des situations différentes mais par défaut c'est ainsi ni trop en profondeur ni trop au devant des touches le poignet est légèrement au dessus du plan que forme le clavier et ne s'effondre jamais bien sûr sur certains morceaux on aura besoin de certaines positions et on fera exception parce qu'on en aura besoin mais par défaut la position est ainsi et il est facile de comprendre que le poignet ne doit pas s'effondrer car de temps en temps on va devoir faire un passage de pouces sous la main si ça s'effondre on peut plus pour la même raison la voûte, la structure de la main ne peut pas être comme ça car on ne pourrait plus passer le pouce en dessous et on n'aurait plus assez de prise sur le clavier si on veut faire un accord, donner de la force il faut que les doigts soient suffisamment debout pas trop à la verticale mais en tout cas la main ne peut pas être aplatie ainsi la bonne position c'est comme cela dire cela ne veut pas dire qu'on aura tout le temps cette situation mais lorsqu'on revient à une situation de repos c'est cette position qu'il faut adopter au niveau du corps le dos, les épaules, on va traiter d'un point très important les épaules le bras, l'avant-bras ne doivent générer aucune douleur il ne faut pas porter les bras par le haut du dos vers une sollicitation musculaire car ça ferait mal au bout d'un, ça donnerait une crampe au bout d'un certain temps et ça pourrait se finir très mal, ça pourrait se finir chez le docteur donc on ne doit ressentir aucune, ne serait ce qu'une petite douleur au niveau de tout l'ensemble qui part des épaules jusqu'au poignet finalement les mains sont portées un peu par les doigts il n'y a pas de poids les doigts ne ressentent aucun poids sur eux très faiblement le poids de la main et donc la main est principalement portée par tout le reste qui part du poignet jusqu'à l'épaule il y a un petit peu la participation des doigts pour porter la main et c'est surtout le reste qui porte la main la conséquence de cela, c'est que comme les doigts ne subissent pas le poids de la main ils pourront être libres de gérer le contact qu'ils veulent avec le clavier on court beaucoup plus vite si on n'a pas une charge sur les épaules on ira vite sur le clavier si les doigts ne subissent pas le poids de tout ce qui est avant eux qui est une masse très importante pour eux donc il faut libérer les doigts pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent en termes de douceur en termes de vélocité il faut libérer les doigts de toute la charge qui pourrait être mise sur eux sauf bien sûr à certains moments où lorsqu'on a besoin de mettre du poids on le fera du poignet, de la main, du bras et pourquoi pas du corps qui avancera légèrement au devant du clavier mais en situation normale le dos est vertical le bras, la main, le poignet ne font porter aucun poids sur les doigts et les doigts sont presque en apesanteur c'est à dire libres de leur mouvement voilà les bases à connaître pour la bonne position des doigts et des mains sur le clavier c'est à dire c'est moins bien c'est pour la bonne position